Nous allons commencer cette première séance avec Nina Keaian à mes côtés, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. J'en suis d'autant plus heureuse que ce n'est pas la première fois que j'interviens ou que nous étions même intervenus à deux au Centre FLEG. Donc c'est une vieille histoire. Voilà, et donc cette vieille histoire on va la continuer et on va parler ensemble, avec moi, avec vous bien sûr, de son livre qui s'intitule, voilà, donc, Toba, juif de Bessarabi à Paris, ma mère pour âge. Voilà, donc on va parler ensemble de ce livre-là, on va parler ensemble de sa mère et simplement, on va parler justement de ce qu'elle va tenter dans ce livre, qui est à la fois, moi je vais dire roman, oui je peux dire roman, je peux, je peux, je peux, même si je peux. Il a un petit peu de roman, c'est une enquête, c'est vrai, c'est un témoignage, certainement, il y a aussi un peu de fiction, que j'ai pas aimé, à peine, mais il y a quand même. Donc tout ça, ça fait, disons, un ensemble qui donne envie d'entrer dans ce livre-là, voilà, un petit peu tout ça, voilà. Et donc, la question que je vais lui poser, c'est Nina, vous avez décidé, lorsque votre mère a un âge avancé, d'écrire, non, d'enregistrer, pardon, vous avez raison, avec votre magnétophone, vous allez et vous tentez de lui poser des questions, parce qu'en fait, cette personne, cette maman, votre maman, vous semblez ne pas vraiment bien la connaître, vous essayez de bricoler un petit peu, si on peut dire, d'attraper des bribes, elle est très âgée, donc parfois, sa mémoire lui joue des tours, mais aidée par votre père, qui a une mémoire beaucoup plus, disons, sûre et fiable, un peu par les livres d'histoire, un peu par votre famille, un peu par votre frère, vous essayez un peu tout ça, pour essayer de voir qui était cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi, à un âge si jeune, elle a décidé de quitter, un beau jour, sa ville natale, la Bessarami. On va dire sa bourgade natale. Sa bourgade, oui, bourgade, donc le schtetel, c'est ça. La ville, c'est un peu audacieux. D'accord, ok, alors, pourquoi avez-vous décidé, à ce moment-là, de le faire ? De l'enregistrer. De l'enregistrer, oui, c'est ça. Et ensuite d'écrire. Oui. C'est une démarche en plusieurs temps. Effectivement, j'ai décidé de faire des enregistrements de ma mère, de la questionner. Je ne sais même plus quel âge elle avait, mais elle devait avoir 85 ans, quelque chose comme ça. Et donc, moi, 42 mois. Et il se trouve que dans le couple de mes parents, mon père était quelqu'un qui avait toujours aimé raconter, raconter son histoire, raconter la vie des gens, etc. Et qui, en plus, était porteur d'une espèce de mission. Il faut laisser des traces. Il faut que ceux qui vont nous succéder sachent ce qu'a été notre vie, ce qu'a été notre parcours, etc. Le nôtre, celui de nos parents, l'histoire. En fait, mes parents, et mon père essentiellement, ma mère s'est adaptée, s'est moulée là-dedans, considéraient que toute vie humaine a un lien avec la grande histoire. Et qu'on n'est pas un individu en dehors de la grande histoire. Je pense que rien que l'histoire des Juifs en Pologne, puisqu'ils venaient de Pologne, induisait un peu ça. Le sort des Juifs en Pologne a été beaucoup lié à l'histoire aussi, etc. Et ma mère, par contre, était une femme extrêmement réservée, qui n'aimait pas parler d'elle-même, qui était très évasive lorsque je lui posais des questions. Et mon père avait, en somme, occupé le terrain du récit familial. Et moi, de mon côté, vous savez comment c'est. On est jeune, on est adulte, on a sa vie, sa vie de famille, on se construit, on travaille, etc. Et un beau jour, je me suis réveillée, si je puis dire, en me disant « Mais un jour, elle ne sera plus là, et je ne sais quasiment rien d'elle. » Et donc, là, je me suis équipée d'un mauvais magnétophone, d'ailleurs, je le regrette. Et j'ai fait des entretiens sans savoir ce que j'allais en faire. Mais je voulais garder quelque chose en prévision du jour, où il était sûr que là, elle ne pourrait vraiment plus rien me dire. Et mon père a un peu favorisé ça. Ma mère résistait quand je lui ai demandé de m'accorder du temps pour répondre à mes questions. D'abord, elle riait, elle disait « Mais je n'ai rien à raconter, je n'ai pas de vie, ce n'est pas intéressant, etc. » Et c'est mon père qui a quand même un peu poussé la chose en disant « Si, il faut laisser une trace. » C'était son expression, « Il faut laisser une trace. » Alors, à ce propos, je dirais que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrivains, qui, comme ça, écrivent sur eux-mêmes, sur leurs parents, etc. Donc, on peut dire même que c'est une, disons, c'est un peu banal. Pourtant, votre maman est loin d'avoir une vie banale. Loin de là. Alors, en quoi, justement, cette vie, la vie de votre mère a été si peu banale ? Alors, ce que je voulais dire, c'est que le premier temps, c'est le temps de l'enregistrement. Et puis, les années s'écoulent, ma mère décède, et quelques années passent. Et je restais d'abord, moi, sur une espèce de, qu'à mon avis, beaucoup de gens ont connu, une espèce d'insatisfaction. Je n'ai pas eu avec ma mère les rapports que j'aurais voulu avoir, les rapports peut-être rêvés, imaginaires. On a tous des regrets, je crois, par rapport à nos parents quand ils ne sont plus là. Voilà, voilà, je n'ai pas été assez gentille, je n'ai pas fait assez ci, je ne les ai pas assez sortis, je n'ai pas fait... Je crois que c'est banal, c'est comme ça. Mais là, vraiment, en plus, j'avais peu communiqué avec ma mère de façon intime. Donc, j'avais un manque. Elle est morte, et au fond, je me disais, mais je ne sais pas vraiment qui a été ma mère. Quand ma mère est morte, je n'arrivais pas à, comment vous dire, à avoir un portrait de ma mère, voilà, un portrait figé pour l'éternité. Voilà. Et par ailleurs, et ceci n'a rien à voir avec cela, nous sommes entrés dans une période en France où l'immigration est devenue un sujet dramatique, un sujet de tensions terribles dans le pays, où j'ai entendu parfois des propos, mais qui me faisaient dresser les cheveux sur la tête, soit de la part de Jean Proche, soit de la part d'un président de la République. Et là, je me suis dit, mais quand même, bien sûr, ça n'est pas simple d'accueillir une grosse immigration. personne ne dit que c'est simple, mais peut-être qu'il faut être courageux, d'une part, et puis d'autre part, peut-être faut-il se pencher sur ce qu'ont été les histoires des précédentes immigrations. Et moi, j'avais un exemple, celui de mes parents, qui était l'immigration des Juifs d'Europe centrale, qui sont arrivés en France au début des années 30, qui fuyaient la misère, qui fuyaient l'antisémitisme, qui fuyaient mille et une choses, et qui en plus, pour un grand nombre, pas tous, mais un grand nombre, avaient des engagements politiques, avaient le désir, souvent, parce qu'ils avaient connu l'antisémitisme dans leur jeunesse, avaient le désir de construire un monde nouveau, que promettait le bolchevisme. Et ces gens-là, ils sont arrivés en France, de ce que j'en ai vu à travers mes parents, et à travers le milieu militant dans lequel ils étaient, ces gens ont aimé la France comme vraiment une nouvelle patrie, et ils ont, certes, attendu de la France, mais ils ont beaucoup donné à la France, que ce soit sur le plan du travail, que ce soit sur le plan de l'engagement, que ce soit sur le plan de l'engagement pendant la guerre, etc. Donc, tout ça, c'est devenu pour moi presque une nécessité, à un moment donné, où ces questions-là se posent à la France, de dire, prenons des exemples de l'histoire. Et voilà, j'ai souhaité apporter cet exemple-là, qui convergeait avec mon désir de constituer un portrait de ma mère, avec lequel je sois en paix. Oui, c'est ça. Voilà. Mon père, je n'avais pas besoin de ça. Mon père, il a beaucoup raconté, et quand il a pris sa retraite, il a écrit un épais recueil de ses souvenirs pour ses petits-enfants. J'avais rien à chercher. Il était là, le portrait de mon père. Mais cette femme qui avait été assez secrète, il fallait que je fabrique quelque chose. Et je dois dire que sur un plan personnel, alors pour vous lecteurs, je n'en sais rien, mais pour moi, personnellement, ça a été une opération très réussie. Et je ne savais pas, en écrivant ce livre, qu'il aurait une telle vertu thérapeutique. Oui, voilà. Justement, je pensais à cela. Parce que finalement... C'est un an après l'avoir écrit que je me suis rendue compte que je n'y pensais plus du tout. Voilà, tout était en règle. La chose est faite. C'était en règle, voilà. Oui, mais c'est vrai. Et vous essayez par tous les moyens, enfin, je veux dire, de combler ces petits trous-là, ces silences devant lesquels vous ne trouviez pas de réponse et vous souhaitiez des réponses. Voilà. Alors, ce que je tiens à dire aussi, c'est que je ne suis pas historienne et je n'ai pas la présentation de lettres. Je ne suis pas non plus une biographe, je ne suis pas allée fouiner, je disais à Dina, j'aurais pu aller en Roumanie, dans les archives du rabbinat, je ne sais où, trouver ces actes de naissance, etc. Ça ne m'intéresse pas, ça n'est pas mon désir. Mon désir, c'était de constituer quelque chose avec toutes les bribes qu'elle m'avait lâchées, avec ce que mon frère, qui a dix ans de plus que moi, donc qui avait des souvenirs d'enfance, a pu me dire, avec ce que j'ai trouvé aussi comme repère dans des livres d'histoire, et avec mon imaginaire. Et je tenais beaucoup à ce que mon imaginaire, je dirais, soit à chaque fois le joint entre toutes les bribes que j'avais. Et ça, je dirais que pour moi, c'était plus un plaisir que d'aller fouiner dans des documents et des archives. Ce n'est pas mon métier, je ne sais pas le faire. Mais attendez, vous dites, vous dites, vous n'êtes pas historienne, mais en fait, vous avez fait un vrai travail. Oui, mais je m'intéresse à l'histoire, sans être historienne. Oui, d'accord, mais la grande histoire, parce que votre maman était très, très impliquée, enfin, je veux dire, elle a vécu dedans la grande histoire avec un grand âge, et votre père aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle que si on a vraiment envie de savoir ce qui s'est passé à cette époque, je veux dire... Oui, j'ai essayé de glaner tous les repères possibles, sans en faire un livre à prétention historique, si vous voulez. Mais ces repères sont tellement liés à l'histoire de mes parents et à l'histoire de ma mère, que je ne pouvais pas les éviter. J'avais imaginé écrire un roman sur ma mère, dans un premier temps, et d'ailleurs, je démarre comme un roman, pour très vite montrer que je ne peux pas écrire un roman sur ma mère. Il y a une réalité trop forte qui s'impose à moi. Non, je ne pouvais pas écrire un roman sur ma mère. Voilà, ce n'est pas possible. Pas du tout. Elle est dans l'histoire. Elle est dans l'histoire. Dans l'histoire. Et cette histoire est tellement prégnante, que ce soit l'histoire des années 30, quand elle fuit son pays, qu'elle arrive à Berlin, qui était Berlin à cette époque-là, avec tout cet afflux de juifs d'Europe centrale, qui était la Belgique, qui était le militantisme, la déclaration de la guerre, son rôle dans la résistance, etc. Et ensuite, leur militantisme communiste, qui les a impliqués dans la vie française aussi, de tout temps. Donc, c'est la raison pour la guerre, qui disait que, malgré tout, il y a des repères historiques, qui ne pouvaient pas y passer. Non, ce n'est pas possible. Ce sont des vies qui se sont construites avec l'histoire. Et puis, il y a, je veux dire, des réponses, des répondants. On répond à telle situation, et on s'engage, on ne s'engage pas, on se cache. J'ai d'ailleurs découvert moi-même des choses, parce que j'ai été amenée à relire, par exemple, les souvenirs de mon père. Et j'avais oublié, ou bien il m'en avait peu parlé, que, par exemple, quand pendant la guerre, il y a des juifs allemands qui ont fui en bateau, et puis que ces bateaux étaient refoulés de Cuba. Enfin, vous connaissez l'histoire de partout. Et il y en a un certain nombre qui ont débarqué quand même à Boulogne. Il fallait aller les secourir, il fallait les aider. Et voilà, il était présent, il était là-dedans. Et ma mère, quand je disais à ma mère, mais toi, ça ne te gênait pas qu'il soit tout le temps occupé ailleurs, elle me disait, mais non, c'était normal, je l'encourageais. Oui, oui, c'est ça. Il y a quand même, remarquable, l'immense solidarité, l'immense solidarité entre tous ces juifs qui affluent. On ne compte pas les heures, on ne compte pas le travail, on ne compte pas la fatigue. On est là pour aider, aller chez la voisine, distribuer des tracts, etc. Donc, ça, c'est très, très frappant, cette atmosphère de générosité même. Je pense que c'était un milieu dans lequel la générosité était très grande. Oui, très, très grande. La solidarité et la générosité. Et je pense, d'ailleurs, qu'en tant qu'immigrés qui sont arrivés sans rien, bien souvent, généralement, c'est ce qui les a sauvés. Et c'est ce qui les a sauvés après la guerre, après toutes ces tragédies, après tous ces drames. Quand ceux qui étaient en France, soit ne sont pas revenus, ont laissé des enfants, c'était dans ce milieu-là que se sont créés des foyers, des foyers pour les enfants, pour les enfants déportés, de ceux qui ne sont jamais revenus. Je pense à le père d'Ivan Jablonka, que moi, j'ai bien connu conceptif, qui a grandi dans les foyers, qui a fait des études formidables, grâce à ces militants qui étaient animés d'un grand esprit de générosité et de solidarité. Et aussi d'espoir. Oui, d'espoir, d'espérance. Il y a eu une espèce de confiance, malgré tout. Oui. Oui, parce qu'on ne peut pas militer pour l'avenir si on n'est pas confiant dans l'homme, en tout cas. Dans l'homme, oui. Oui, malgré l'irréparable. Et dans la vie. Il y a une confiance dans la vie, quoi. La vie ne peut pas s'arrêter, voilà. Alors, mes parents... Vous m'arrêtez si je fais trop de libération. Mes parents avaient rompu avec la religion de leurs parents. Mon père disait qu'il était d'un milieu juif, croyant, assez peu pratiquant. Mais lui avait rompu. Très jeune, il a 14-15 ans en Pologne. Il a été entraîné par des activistes communistes. Et ma mère était d'une famille beaucoup plus pieuse, apparemment, que celle de mon père, en Bessarabie, qui est une région de la Roumanie. Et elle aussi a rompu avec la religion, comme d'ailleurs son frère et ses quatre sœurs. Personne n'y restait. Mais elle, elle était vraiment militante. Ses sœurs l'étaient... Une était à l'époque, mais pas d'autres. Et au fond, quand je regarde maintenant ce qu'a été leur parcours et leur engagement, ils se sont fabriqués une autre religion. Un messianisme, quelque part. Un messianisme, absolument. Avec tous les rituels de la religion. Avec la communion tous ensemble. C'est ça, oui. Avec... Il y avait tout. Il y avait les chants révolutionnaires. C'était leur liturgie. Mais tout y était. Tout y était. Ils ont fabriqué une nouvelle religion qui leur permettait d'espérer et d'avoir confiance en la vie. Mais au lieu d'avoir confiance en Dieu, ils avaient confiance en l'être humain. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, à un moment donné, vous dites que votre mère a bien fait pour votre frère, Daniel. Oui. Quand on lui demande, il n'est pas circoncis. Il dit, ah, heureusement, elle a sauvé la vie. On lui a sauvé la vie. Elle lui a sauvé la vie de mon frère de façon incroyablement intuitive. Absolument. Parce que mon frère... Je peux raconter ? Oui, oui, oui. Enfin, je ne vais pas raconter tout le livre. Non, non, non. Non, non, non. Juste ça. Mon frère est né en 1936. Mes parents étaient à l'époque très pauvres, etc. Mais il y avait la grande espérance du Front populaire. Et ma mère, un jour, m'a dit tu sais, on était tellement bêtes que peut-être que c'est parce que Maurice Thorez a dit qu'il fallait faire des enfants et qu'on a fait un enfant. Bref. Bon, en fait, elle ne souhaitait pas le garder, cet enfant, mais il s'est bien accroché et elle l'a gardé. Et quand il est né en septembre 1936, mon père vient la voir juste avant et il lui dit... Et comment ? Alors, ça pose la question du prénom. Et mon père dit, écoute, moi, j'ai perdu mon propre père quand j'étais très jeune. J'aimerais qu'on l'appelle David comme mon père. Et ma mère, qui était finaude, elle lui dit, mais tu sais, en France, David, c'est Daniel. Et il accepte. Ah, mon père est une bonne patte. Alors, si elle a dit ça, puis c'est son bébé qu'elle porte. Alors, quand même, il y a un respect quand même pour celle qui porte l'enfant dans son ventre. Et puis après ça, il lui dit, mais on va le circoncire, on ne va pas le circoncire. Et ma mère lui dit, mais on a rompu avec la religion, pourquoi tu veux le circoncire ? Et heureusement... Mais elle a sauvé mon frère. Elle a sauvé votre frère. Elle a sauvé mon frère, qui un jour, pendant la guerre, s'est trouvé face au maire du village où il était, qui lui a demandé d'enlever son froc. Voilà. Oui, et heureusement. Et là, il était sauvé. Ah oui, il était sauvé, en effet. Oui, voilà. Et alors, dans votre livre, il y a des éléments qui, je pense, appellent un commentaire de votre part, à savoir le rôle de la photo. Oui, le rôle de la photo. Alors, il y a la photo où déjà, votre mère, elle est avec trois jeunes et elle va quitter le pays. Et puis bon, les trois jeunes l'ont laissée sur le pied de la gare. Il ne faut pas le dire. Voilà. Il ne faut pas le dire. Si on lit le livre, il faut qu'il ait fait de surprise. Oui, c'est vrai. Alors, le rôle de la photo. Alors, le rôle de la photo intervient à plusieurs étapes. Parce que, justement, quand on n'a pas de récit, quand on n'a pas eu de grands-parents, déjà. Moi, j'ai une photo où il y a mes deux grands-parents maternels. J'ai une photo de ma grand-mère paternelle qui était venue d'ailleurs à Paris juste avant la guerre. C'est ça, oui. Et je n'ai pas de photo de mon grand-père paternel. Ça, je n'en ai pas du tout. Et quand on n'a pas connu les gens et qu'on n'a pas eu de récit, la photo permet de rêver, d'imaginer. Et puis, c'est drôle parce qu'on voit à quel point les photos ont changé entre 1920 et aujourd'hui, quoi. On ne pose pas de la même manière. Aujourd'hui, on est obligé de sourire sur une photo. À l'époque, regardez les photos. Qu'est-ce que c'est sérieux ? Qu'est-ce que c'est grave ? Ils portent tout le sérieux de l'humanité en eux, quoi. Voilà. Mais ça favorise un peu l'imaginaire. Moi, je ne les ai pas connus, ces grands-parents. Alors, j'ai deux, trois photos. Je regarde les photos. Je vois comment ils sont habillés. Je me dis, ben tiens, est-ce qu'ils étaient riches, est-ce qu'ils étaient pauvres ? Oui, c'est ça. Et donc... Tiens, ma mère me disait toujours que mon père était très sévère et ma mère était très douce. Puis, je regarde la photo, je dis, ben, on dirait le contraire. On dirait que c'est lui qui était rigolo et puis elle qui était très sérieuse. Oui. Et bon, la photo, donc, joue un rôle très important à cette époque-là. Et les lettres ? Les lettres qui mettent du temps, c'est vrai, mais... Alors, les lettres, ça, c'est un des grands chagrins de mon existence. C'est que... Donc, ma mère arrive à Paris en 1930. Ses parents sont restés en Roumanie. Et elle échange quelques lettres avec ses parents et des lettres en yiddish. Ses parents, ils m'écrivent en yiddish. Elle leur écrit en yiddish, ils écrivent en yiddish. Et moi-même, quand j'étais jeune fille, jeune femme, un jour, dans une boîte où ils gardaient quelques papiers, je trouve ces lettres en yiddish. Moi, je ne lis pas le yiddish, ni je ne le parle. Et je demande à mon père, il me dit, ben oui, c'est des lettres que ses parents ont envoyées à maman. Et donc, je demande à mon père de les traduire, de me les traduire. Il me les a traduits en français et il veut me les donner. Et je dis, non, tu ranges tout ça dans la boîte le jour où vous ne serez plus là. Voilà, mais tant que vous êtes là, c'est à vous. Et quand ma mère est décédée, donc mon père était déjà mort, ma mère est décédée, avec mon frère, on a trié le peu d'affaires qu'ils avaient. Ils n'avaient quasiment rien. Mais il y avait beaucoup de lettres. Je pense que l'écrit, vous savez bien, dans toutes les familles juives, l'écrit, c'est sacré. Et donc, mon père gardait toutes les lettres que les petits-enfants lui envoyaient, les lettres que moi, je veux envoyer, des lettres où parfois, on ne disait rien, tout va bien, il fait beau, etc. Il gardait tout ça précieusement. Et avec mon frère, on a dû trier tout ça. Alors, on avait un sac poubelle, là, il y avait un sac que lui, il gardait, là, il y avait un sac que moi, je gardais, puis il y avait mon neveu, ça, c'était ce qu'il lui avait, justement. Je vais pour chercher les lettres de mes grands-parents et je trouve la traduction en français, je n'ai jamais pu remettre la main sur les lettres en hiddish qui ont dû passer dans le mauvais sac poubelle. Et là, c'est pour moi, c'était la seule chose que j'avais de mon grand-père et de ma grand-mère. Voilà, oui. Bon, et autre chose encore dans ce roman qui, vous voyez, je dis roman, dans ce livre qui appelle encore peut-être des commentaires à part la photo, il y a la culture. Voilà, la culture. Votre mère, elle ne savait pas bien parler le français quand elle est arrivée en France, elle ne parlait pas bien le français. Elle parlait très mal. Elle parlait très mal. Oui, voilà, très mal, je ne voulais pas dire, mais très mal. Je l'ai dit. Elle n'était pas très cultivée, bon, elle n'avait pas fait d'études, etc., parce que, pour des tas de raisons personnelles, etc., mais elle avait une curiosité, et lorsqu'elle était à Paris avec toutes ses amies et tous les gens de la petite communauté des Polonais, etc., ils allaient au concert, non, pas au concert, plutôt au musée, ils allaient aux expositions, ils allaient aux conférences, elle lisait, elle lisait beaucoup. et donc, le rôle de la culture m'a paru extrêmement présent là-dedans. est-ce que la culture, donc, c'est un vecteur, bon, je dirais bien, oui, un vecteur d'intégration, parce que, oui, Alors, la culture, pour ma mère, ma mère n'est pas allée à l'école, quasiment pas, d'abord, je crois, parce que c'est une fille et dans les familles pauvres, bon, on ne les envoyait pas à l'école, elle était très évasée sur ce sujet, très, je n'ai jamais pu lui faire préciser. Mais elle a eu des écoles, plus tard. Alors, la première grande école pour elle, ça a été quand elle est arrivée en Belgique, il y avait une organisation de juifs émigrés d'Europe centrale, de Pologne, de Roumanie et Russie, essentiellement, qui s'appelait la Kulturliga. En faisant des recherches, je me suis aperçue que c'était une association qui était née en Ukraine il y a fort longtemps, et dans cette association où il y avait beaucoup de militants communistes et socialistes, il devait y avoir des gens du Bound aussi, je pense, etc. Il y avait une activité culturelle débordante. Alors, ils avaient des chorales, ils avaient des clubs de théâtre, ils avaient des cours de langue, ils faisaient de la musique, ils avaient des conférences politiques, et ça, ça a été, pour ma mère, une véritable école. Ensuite, elle vient en France, ces associations de juifs émigrés continuent à fonctionner, ils font des journaux, tout de suite, ils font des journaux, et elle rentre au Parti communiste français. Et je dois dire, et si vous lisez un peu l'histoire du communisme en France, il y a eu, dans les années d'avant-guerre et d'après-guerre, une activité culturelle à travers le Parti communiste de français, qui était assez extraordinaire. Alors, bien sûr, c'était orienté, mais enfin, vous aviez quand même des grands noms, vous aviez Éluard, vous aviez Aragon, vous aviez Picasso, vous aviez Fernand Léger, vous aviez, enfin, j'en passe et des meilleurs, dans la musique aussi. Et mes parents, comment dire, ils se sont abreuvés à cette source-là, ce qu'ils n'avaient pas eu dans leur enfance, ce regret que ma mère avait forcément de ne pas avoir été à l'école, il ne pouvait pas s'arrêter. Est-ce que vous vous rendez compte que cette femme, qui parlait très mal français au lendemain de la guerre, quand je suis née, moi j'ai eu une maman qui parlait vraiment pas bien français, la guerre vient de se terminer. Elle retrouve à Paris son petit garçon qui a dix ans, dix ans. Elle voit une affiche, on joue le roi lire de Shakespeare dans un théâtre. Elle ne sait pas du tout ce qu'est le roi lire. Mais elle voit qu'il est question de trois filles avec leur père. Et elle se dit, pour mon fils, c'est formidable ça. Et elle l'emmène voir le roi lire, évidemment, il ne comprend rien. Et ça ne l'a marqué jusqu'à aujourd'hui. C'est évident. Et donc, elle voulait tout. Elle voulait que nous, moi quand j'étais petite et que je n'ai pas eu très vite le goût de la lecture, mais pour ma mère c'était un drame. Et là, une soif, c'est ça qui est, moi je suis admirative. Une soif de comprendre. Ils étaient dans un milieu comme ça. On se téléphone et on se disait, ils se disaient entre adultes, tiens, il y a telle pièce, on prend des billets, etc. Moi, ils m'ont appris, j'étais à Paris, ils m'ont appris à partir de 10 ans, je crois, j'allais avec un fils de leurs meilleurs amis, ils nous avaient dit, bon alors le jeudi, puisqu'on n'avait pas classe le jeudi, à une heure, vous vous mettez dans la queue de la comédie française pour avoir des billets pour le poulailler. On y en avait toutes les semaines, bien ça, et on se régalait d'ailleurs. Oui, oui, oui. Et c'est quelque chose qui est très, très frappant dans sa vie, dans son parcours. Tout ce qu'eux n'avaient pas eu, ils le découvraient avec bonheur et avec gourmandise. Et puis l'amour de la France. La lecture, je dirais que c'est autre chose, la lecture, je crois que ça venait de leur famille. Mais elle a l'amour de la France, l'amour de la France, le désir de s'installer, de se creuser, comme des vôtres. Et il fallait que leurs enfants soient complètement français. C'est ça. Ils ne nous ont jamais appris le yiddish. Voilà, c'est ça. Ils parlaient yiddish entre eux quand j'étais petite. Mon père parlait assez bien le français. Il était doué en langue. Ma mère parlait très mal, mais elle nous parlait en français. Il n'était pas question qu'elle nous parle en yiddish. Voilà, il fallait... Et moi, je leur en reviens un peu parce que j'aurais aimé au fond apprendre le yiddish. mais non, c'était... Oui, alors cet amour de la France quand même chez votre maman, il est un petit peu teinté, un petit peu, un petit gris. Ben, ce qu'elle a vécu quand même... D'abord, ils ont vécu dans les années 30 et surtout dans les années juste d'avant-guerre, ils ont vécu une xénophobie en France, un antisémitisme déjà avant la guerre. Et la xénophobie, il y a eu des moments violents de la xénophobie en France. Et puis, elle a vécu la guerre. Elle a vécu des loupes anti-juives. Les rafles. Elle a vécu le sort des étrangers et des juifs étrangers. Donc, à la fin de la guerre, elle trouve que la France, quand même, l'État français... Oui. Alors, elle dirait... Pas les Français parce que ne serait-ce que son fils et elle-même ont été sauvés grâce à des Français. Donc, elle n'en voulait pas aux Français, mais à l'État français et à certains Français, oui, elle avait la dent dure. Oui, oui, c'est ça. Et il y a une petite remarque très, très, très marrante quoi qu'elle fait quand on donne... Oui, à la fin. Après la guerre, quand on accorde le droit de vote aux femmes, elle trouve que par rapport à tout ce qu'elle a vécu pendant la guerre... Un lot de consolation. C'est pas grand-chose. Elle parle d'un lot de consolation. Bon, voilà. Par rapport à ce qu'elle a vécu, justement, combien elle a dû se cacher pour éviter les rafles, etc. Et puis, elle, encore, elle a survécu. Son mari a survécu, mais autour d'eux, combien ils ont perdu d'amis. Oui, oui, c'est ça. Alors, encore une autre petite chose qui m'a... Parce qu'au fur et à mesure que je lisais le roman, le livre, je soulignais des choses comme ça. Et l'autre chose que je l'ai soulignée, justement, c'est quand... Vous faites des idos russes. Vous apprenez le russe. Vous avez des idos russes. Je crois que vous êtes en bas, quelque chose comme ça. Et puis, elle vous récite une tirade ou un passage d'un auteur russe, Odeyine. De Poushkine. De Poushkine. Et là, vous répondez, vous êtes complètement admirative. Parce que... Quand j'ai commencé à parler de russe en quatrième, sans d'ailleurs sans beaucoup de vous et de premières années, je disais à ma mère, parle-moi un peu en russe. Elle me disait, non, je vais te faire faire des fautes, je ne parlerai pas, etc. Non, 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 surtout pas, je vais te faire faire des fautes. Bon, on ne parlait pas russe. Et comme ça ne m'intéressait pas beaucoup au début, ce n'était pas grave pour moi. Et puis, l'année où je suis en terminale, au hasard d'une conversation, je ne sais plus comment, peut-être parce que, voilà, je crois qu'on nous apprenait, on nous faisait apprendre Eugène Honeguine de Pouchkine, en russe. Et donc, je dis à ma mère, est-ce que je peux te le réciter pour que tu me dises, pour que tu vois si je ne sais bien pas que je ne sais pas toi. et là, avant même que je commence, elle me sort la tirade dans toute sa splendeur, elle n'avait rien oublié, elle la connaissait par cœur. Et après, quand j'ai passé mon bac, mes parents m'ont emmenée avec eux dans la famille de ma mère, en Moldavie. Et là, je me suis aperçue qu'elle parlait couramment, le russe. Et là, vous êtes complètement admirative, vous dites, à ce moment-là, il y a une vraie complicité entre elles. qui s'est créé quelque chose, effectivement. Et effectivement, c'est peut-être parce que c'était la première langue qu'on avait véritablement en commun. Elle le parlait bien. Moi, je commençais à me débrouiller. Le français, c'était un peu difficile pour des parents quand leurs enfants parlent mieux que la langue du pays, quand même. Moi, je l'ai vécu une fois, un instant. Quand on a vécu avec Jean-Kiaillon, on a vécu deux années à Moscou, nos enfants étaient tout petits quand on est arrivés. Il y en avait un qui avait 4 ans et l'autre qui avait 2 ans. Et ça ne faisait pas un mois qu'ils étaient là qu'ils parlaient russe. Ils allaient aux Jean-Anne-Enfants à la crèche, ils parlaient russe. Et un jour, je suis dans la cuisine, je les revois, ces deux petits morpions-là, qui étaient à table. Et en russe, chaque mot a un accent tonique très particulier. Et à un moment donné, je leur dis quelque chose en russe et ils se mettent à ricaner entre eux parce que je m'étais trompée d'accent sur un mot. Et alors, j'imagine, ma mère, qui au quotidien nous parlait, faisait des fautes, je la corrigeais, je me moquais gentiment, mais quand même, il y avait de la moquerie qu'elle prenait très bien. D'ailleurs, elle avait un sens de l'autodérision extrêmement élevé. Mais quand même, c'est dur quand on est adulte dans un pays d'avoir des enfants qui sont mieux adaptés que vous, qui parlent mieux. Après, il dit, ce n'était pas du tout ma langue, elle ne l'a pas voulu. Bon, voilà. Et quand est arrivé le russe, eh bien, ça a été quelque chose en commun et où elle pouvait avoir la fierté avec moi-même de le parler même mieux que moi. Un peu, tu avais peut-être un petit... Elle était ravie quand elle nous corrigait. Un jour, je suis rentrée, je crois que c'était une épreuve du bac et je lui montre la version qu'on a eue et je lui dis, mais là, j'ai traduit comme ça et là, elle éclate de rire, elle se moque de moi. Et elle était tellement contente de pouvoir se moquer de moi. Il y avait quand même un domaine ou voilà, elle en savait plus que moi. Et puis surtout, la langue, ça devenait entre vous une complicité partagée et un vecteur de partage. Absolument. Elle n'était plus étrangère. Absolument. Voilà. Un rapprochement. Oui, oui. Ça a été un grand rapprochement entre nous. Voilà. Donc, finalement, l'importance de la langue. en apprenant le russe, je m'intéressais au fond au pays dont elle était issue puisque l'Abbès Arabie elle était tantôt roumaine, tantôt russe, mais que ses sœurs qui vivaient en Moldavie, c'était la Moldavie soviétique, donc sous l'aile protectrice russe, si je puis dire, protectrice entre guillemets. Et donc, c'était aussi, voilà, je faisais ce choix-là, je me rapprochais d'elle et je me dis que c'est peut-être pour me rapprocher d'elle que j'ai fait le choix d'apprendre le russe. C'est possible. L'inconscient, c'est pas. Voilà. Alors, en tout cas, donc, si, si, dans votre livre, la première partie, c'est votre maman avec la grande histoire, le grand âge. La deuxième partie, c'est un peu, vous, vous êtes beaucoup plus présente, alors, vraiment, c'est votre adolescence, les petites amicroches avec votre maman, etc., les repas que vous racontez, votre père qui est beaucoup plus attentif à vos notes, etc., mais toujours, votre mère et vous, il y a une espèce de distance parce qu'elle n'est pas démonstrative, elle est, bon, pour des raisons, ou peut-être de tempérament, je ne sais pas, ou peut-être parce qu'elle a vécu, parce qu'elle a tout le temps peut-être été obligée de se cacher, je ne sais pas, peut-être qu'on devient assez... une raison de délucider, quoi. tout à fait, voilà. Pourtant, cependant, il y a quand même des moments où on sent que ça peut passer. Oui, ça peut passer. Et plus le temps est passé, et mieux c'est passé. Mais, oui, le livre est construit en deux parties parce que pour moi, il y a deux femmes. Il y a une première femme que je n'ai pas connue, et puis il y a la femme que j'ai connue qui était ma mère. mais avant ma mère, elle a été une femme. Et on oublie souvent quand on est enfant que nos parents, on n'a pas toujours été parents. Ils ont existé avant nos parents. Et donc, je fais deux portraits d'une certaine façon. La femme que je n'ai pas connue, pour moi, elle était assez héroïque parce qu'elle a fait des choses extraordinaires que moi, je n'aurais jamais faites, sans doute, ou que je n'ai pas faites, en tout cas. Et elle était audacieuse, elle était téméraire. Mais je ne m'ai pas connue. Donc, c'est une femme complètement héroïque. Et moi, la femme que j'ai connue en tant qu'enfant, c'est une femme toute simple, qui n'avait rien d'une héroïne au quotidien. Enfin, elle était héroïque, comme on peut dire aujourd'hui, qu'une mère de famille qui travaille dur. C'est ça. Elle était héroïque. Mais quand on est enfant, on ne s'en rend pas vraiment compte de ça. Voilà. Et donc, pour moi, il y a deux femmes. Et j'ai essayé, en faisant ce livre, justement, de réunir ces deux femmes. de faire un portrait, disons, le plus fidèle possible. Mais on n'arrive jamais. Mais peut-être qu'il est fidèle à ce que j'ai envie de retenir d'elle, tout simplement. Oui, oui, possible. Alors, justement, il y a des... Bon, on ne va pas... Enfin, on a raconté pas mal de choses, déjà. Trop. Trop. C'est bien. C'est vrai que le fait que vous... Il y a beaucoup d'hésitation. Vous voyez une photo, vous dites, est-ce qu'elle est heureuse ? Pourquoi elle ne sourit pas ? Qui aurait-elle rencontré ? Pourquoi se regarde ? C'est tout le temps, tout le temps, des interrogations devant une photo. Et donc, ça donne au livre une espèce de... d'un côté un peu alerte, comme si on... on avait envie d'aller plus loin, déjà. Oui. La curiosité est accrochée. Et puis, après tout, on est comme dans une enquête. Alors, on veut savoir... C'est une enquête. C'est une enquête. Qu'est-ce qui va se passer après ? Donc, moi, c'est un livre que je n'ai pas lâché. D'accord. Au début, j'ai dit, bon, peut-être c'est une autobiographie. Oui, non. Pas du tout. Donc, c'est bien, vous avez évité cet écueil où on raconte de façon linéaire. Alors, écoutez, je veux dire, moi, quand j'étais petite, mon père adorait me raconter des histoires. Soit des histoires vraies de sa vie, tout simplement. Soit il me lisait des livres pour enfants. Mais il adorait, il inventait des histoires, il me racontait. Et j'ai été nourrie d'histoires, moi. Oui. Mais par contre, je sais très mal écrire la fiction. C'est pas... Parce que... Et je sais pourquoi. La fiction est difficile pour moi parce que j'ai été nourrie d'histoires vraies, de la vraie vie tellement extraordinaire que pourquoi il fallait que j'aille chercher ma milieu sous les mers ? Oui, voilà. Ce qui s'était passé sur Terre, du vivant de mes parents, de ses familles, etc., était déjà tellement fantastique ou tragique. Je veux dire, moi, à trois ans, j'avais plus ou moins entendu parler des camps de concentration et il y avait des amis de mes parents qui venaient avec un numéro sur le bras. Donc, on apprend très vite ces choses-là. Même si on n'a pas envie de vous les dire, vous les apprenez. Oui. On entend les choses, on le sait. Et donc, la vie était mille fois plus captivante pour moi que Jules Verne. Je ne comprenais pas pourquoi on voulait à tout prix me faire lire Jules Verne parce que je trouvais que franchement, ce n'était pas la peine d'aller inventer des histoires pareilles. C'était formidable. Voilà, ça m'est venu plus tard le goût de la fiction. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai eu le goût qu'on me raconte des histoires. Et puis, vous me dites que c'est comme une enquête et on a envie d'aller plus loin, mais c'est drôle parce qu'à la télévision, je n'aime regarder que les bons films ou les débats qui m'intéressent ou les séries policières. Et les séries policières, même si elles sont très mauvaises, je dois dire que parfois, je regarde, je me dis pourquoi tu as regardé ça ? C'est mauvais, c'est mauvais. Mais quand même. Et donc, on a envie de savoir la suite. Voilà, et là, on a envie de savoir parce que c'est toujours plein d'hésitations, d'interrogations, de retour en arrière, de pourquoi c'est-ci, pourquoi elle est là, pourquoi la personne. Mais oui, mais écoutez, franchement, on a tous des parents, des amis, etc. on ne les connaît jamais. Donc, on est sans arrêt, au fond, à essayer d'enquêter pour savoir, ah oui, il m'a dit ça, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ? C'est une forme d'enquête, ça. On essaye de se comprendre les uns les autres, mais pour se comprendre, il faut bien qu'on enquête un peu d'une certaine façon, qu'on pose des questions, qu'on décrypte ce qui est dit, ce qui est fait. Exactement, tout à fait. Alors voilà, nous avons décidé ensemble de certains petits passages qui sont à lire et donc Nina accepte d'en lire. Alors, je vous dis des passages que Dina a sélectionné, a choisi. Voilà. Oui, alors, vous voulez commencer par celui de... Alors, dans le livre, déjà. Alors, il y a deux passages. C'était au moment où justement, elle est à Paris. Elle vient d'arriver à Paris. Voilà. Elle vient d'arriver à Paris donc c'est 1930. Elle se balade. Elle vient de Belgique d'où elle a été expulsée. Il y a eu des grandes manifestations militantes, communistes, un 1er mai et il y a eu toute une vague d'expulsions parce que les Belges qui étaient très courtois et très polis ne voulaient quand même pas que ces communistes qui en plus étaient des étrangers viennent les embêter. Donc, elle est expulsée de Belgique d'où elle sort sans papier. Elle n'avait plus de papier donc clandestinement et elle arrive clandestinement en France. Ma mère était une clandestine, une sans-papier, une illégale. Ah oui. Voilà. Rue de l'Ancrie, quai de Valmy, place de la République, cimetière du Père Lachaise, rue de la Roquette, place de la Bastille, les grands boulevards, les portes Saint-Martin et Saint-Denis, boulevard Magenta. J'essaye de la suivre à travers ces premiers itinéraires auxquels je fus moi aussi initiée dès l'enfance, une vingtaine d'années plus tard. Quel tableau de la rue, quelles vitrines, quels objets, quels mouvements capturent son regard. Après Berlin, Liège, Bruxelles, elle n'est plus tout à fait une provinciale du fond de l'Europe, une péquenote égarée, mais une étrangère quand même qui ne possède pas la langue, qui n'a ni travail, ni argent, ni papier. Alors un peu plus loin, chaque dimanche, elle s'enhardit vers de nouveaux quartiers, des grands boulevards à la Madeleine ou bien jusqu'à la Seine pour s'étonner devant Notre-Dame ou s'arrêter sur les ponts, le regard égaré dans les eaux du fleuve, à l'écoute des passants dont elle aimerait partager la langue. Lorsqu'elle a un peu d'argent, elle ose prendre le métro, mais elle préfère la plateforme des autobus à l'air libre où la ville en mouvement s'offre à elle. Vivre ici, même pauvre, même sans avenir visible, c'est avoir changé de statut social et échapper enfin au confinement de ses origines. Ici, le yiddish ne sonne pas comme là-bas. Il chante librement, sans la menace du pogrom et joue les variations. On ne parle pas avec le même accent si l'on vient de Pologne, de Hongrie ou de Roumanie. On ne parle pas non plus le même langage selon que l'on a fréquenté les écoles, une université ou si on a seulement appris la langue en famille comme elle. Voilà. Voilà, donc j'ai voulu comme ça qu'elle lise, qu'Nina lise, cette espèce de déambulation dans le Paris où il y avait beaucoup. Je dois dire que mes parents avaient une activité qui les régalait vraiment et auxquelles ils vont initier très jeunes. C'était, mais on marchait dans Paris le dimanche. On traversait Paris dans tous les ans. On partait le matin, on rentrait tard le soir et on avait marché, marché, marché et visité, visité, visité. Ils avaient leurs itinéraires. Ils savaient quels étaient les quartiers qu'ils aimaient, etc. Aller à la campagne le dimanche. Alors ça, c'est, oui, un peu plus tard. Oui, après la guerre. Il y en a qui se sont un petit peu enrichis alors qu'ils ont acheté des petits pavillons de ce qui est aujourd'hui la banlieue parisienne, pleine de cités, mais qu'à l'époque, il y avait des petits pavillons, des petits jardins, C'était très joli. Il y a respire le bonheur. C'était très, très joli. Alors c'était la grande aventure quand on prenait le train qu'on allait chez leurs amis à la campagne. Alors ensuite, vous m'avez choisi un autre. chronologiquement, elle quitte sa ville natale. C'est vrai, j'aurais dû dire. Elle quitte sa ville natale. Elle a pris place dans un compartiment près de la fenêtre. Elle n'était jamais allée au-delà de la capitale à quelques dizaines de kilomètres. Elle n'avait jamais franchi de frontières. Combien de temps pour parcourir 1500 kilomètres à travers la Roumanie, la Pologne et l'Allemagne ? C'est à peine si elle voit le paysage. Elle tente d'imaginer pour quelles raisons ses trois amis ont renoncé à partir sans l'avertir. Une interdiction des parents, sans doute, mais elle ne peut s'attarder à ses pensées, déjà tournées vers un avenir pour lequel elle ne s'est pas préparée, mais qu'elle a voulu de toute la force de ses rêves. Oui, et c'est dans ces paroles-là que vous écrivez que j'ai vraiment senti votre mère comme vraiment une femme très moderne. Oui, il y avait quelque chose, effectivement. Il y avait un appel, je dirais, de la modernité. Oui, c'est ça. Elle ne connaissait pas, ce monde moderne. Elle avait des amis, des copines, qui étaient de milieu plus ézéchal et qui allaient, elle, au lycée, au lycée en russe. Et elle devait beaucoup parler avec elle. Et c'est des filles qui, après, quand elles passaient le bac, elles allaient souvent faire des études supérieures en Italie. Donc, il y avait comme ça de l'information qui devait circuler. Et elle avait une aspiration à aller voir ailleurs et à vivre autrement. Parce que dans cette famille où il y avait, je ne sais plus, cinq filles et un garçon, le fils, le fils aîné, est lui parti pour les États-Unis. et il y en a une seule de filles qui a choisi de partir et de quitter son pays, c'est elle. Donc, c'est vraiment... Voilà, donc je pense qu'elle avait... Oui, elle avait une inspiration très, très, très forte qui lui venait, je ne sais pas exactement comment, mais à mon avis, par les copines, par l'autre milieu qu'elle côtoyait, qu'elle fréquentait. Voilà. Alors là, nous sommes à la fin. Oui, c'est ça. Donc, j'ai voulu que vous lisez ce passage qui est très beau, bon, qui m'a donné la larme à l'œil, mais bon, voilà, c'est au moment où votre maman décède et on vous demande de dire... On prépare l'enterrement de ma mère avec mon frère et je décide qu'il faudra... que je vais parler d'elle, mais c'était difficile à préparer. Donc, c'est la nuit qui précède son enterrement. Voilà, oui. Comment parler avec justesse de sa vie si pleine et si secrète qu'elle a vécu avec tant de simplicité sur des rythmes de rhapsodie quand je rêverais, moi, de lui composer une symphonie héroïque. Que dire de ma mère, essentielle pour moi et que j'ai si peu connue ? Nous sommes-nous croisés, frôlés, rencontrés ? Tant de réserves entre nous, tant d'impossibilités. Où s'étaient égarées les paroles qui savent dire la tendresse ? Il m'est arrivé d'envier par une pensée fugitive. Les enfants de mères juives, entre guillemets, trop présentes, trop aimantes, trop possessives, trop protectrices. Je l'aurais voulu plus proche de moi à l'adolescence, voire plus indiscrète. J'ai fait les poches de sa gabardine remplies de monnaies pour lui offrir des cadeaux à la fête des mères qu'elle ne respectait pas ou pour son anniversaire – c'était la fête des mères, c'était pétain, bon – ou pour son anniversaire dont elle avait inventé la date. Dans l'espoir d'acheter ainsi des mots d'amour, elle accueillait avec ironie les chemises de nuit en jersey de nylon, les pantoufles fourrés ou les cardidans de laine et avait bien du mal à me remercier, me laissant chaque fois dans une double détresse, la culpabilité de l'avoir volée et la frustration d'une douce parole. Aujourd'hui pourtant, je lui voue une infinie reconnaissance. Pour ne m'avoir jamais trop attachée à elle, je lui sais gré de sa discrétion et de l'autonomie dans laquelle elle m'a laissée découvrir tous les âges de ma vie. – Merci. Voilà, je crois que avec cette parole, Mme Carmine, – – – qui n'ont rien à voir. Il y a une femme, je pense à Jacqueline Martinez, un milieu qui n'a rien à voir avec le mien, qui est presque à l'opposé du mien, qui me dit que je m'y suis retrouvée complètement. Donc ce que je veux dire c'est qu'il y a eu aussi une époque des relations parents-enfants, des relations mère-fille, etc. – C'est ce que je disais tout à l'heure où je m'étais reconnue et je me suis dit mais ces situations-là, je l'ai vécu. – Voilà, moi je vous remercie de votre venue et de votre écoute. – Voilà, donc les livres sont là-bas. Si vous avez envie de vous plonger, c'est un livre qu'on ne lâche pas, très intéressant à lire et très émouvant. Et voilà, et Nina, vous ferez une petite signature. Et par ailleurs, il y a ce livre-là. – Ça, c'est un vieux livre. – Oui. – Il est paru sous différentes couvertures, certains de vous le connaissent peut-être, « Les voyages de l'aubergine » parce que votre maman l'a bon aussi, mouille de foireté. – Voilà. – Il aimait beaucoup cuisiner l'aubergine. – Le caviar d'aubergine. – Le caviar d'aubergine. Et donc là, le caviar. Et là, vous avez donc une série de recettes très intéressantes avec une préface de, je crois qu'elle est là, de Philippe Meyer que j'ai adorée. – Dans cette édition, il y a une préface de Philippe Meyer qui l'a fait. Donc c'est une édition de l'année dernière. Le livre est beaucoup plus ancien. Et moi, j'ai fait une préface pour ce livre qui était sans doute un peu déjà une préfiguration ou le pressentiment qu'un jour j'écrirais quelque chose sur mes parents. – Voilà. Donc ces deux livres, si vous avez envie, ils sont là-bas. Et puis, voilà. – Si vous avez des questions à poser, – Voilà aussi, des questions à poser, c'est sûr. – Oui. – Je voudrais faire une autre question. Tu disais tout à l'heure que ton père disait qu'il fallait laisser à ses enfants des des filles. Et tu lui as pris quand même un magnétophone pour enregistrer ta mère. Et moi, j'ai trouvé que les grands-parents parlaient beaucoup plus à leurs petits-enfants, que c'était peut-être aux petits-enfants d'enregistrer les paroles de leurs grands-parents. – C'est possible. Moi, comme je n'ai pas connu de grands-parents, il n'y avait pas de grands-parents. – Tu veux dire que nous qui sommes grands-parents, au fond, on transmet plus à nos petits-enfants que leurs propres parents ne leur transmet plus. – Évidemment. – Évidemment. – Parce que nous, nous ne sommes plus en train de construire. – Oui. – Enfin. – Oui, oui. – Je regarde le public. – Oui, on n'est pas dans le même schéma, je peux dire. – On n'est pas dans le même schéma. Et puis, on a peut-être… Je crois que quand on est encore jeune, adulte, on n'a pas ce désir de transmission parce qu'on est préoccupé par d'autres choses, on se construit soi-même, on n'est pas fini, au fond. – Par contre, le grand-père, la petite fille, la petite fille, ce qu'il y a, il y a une complicité, il y a du temps. – Il y a plus de 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 temps. – Oui, oui, c'est vrai. – Non, non, c'est vrai. – Il y a des révélations incroyables. – Oui, c'est bien, c'est bien. – Oui, et puis les grands-parents vivent plus longtemps aussi, maintenant. – Non, non, effectivement, c'est possible, en effet. – C'est vrai. – Voilà. – Vous parlez de vos parents à Paris, de votre mère à Paris, comment ils ont découvert les itinéraires, les trajets, et les découvertes de choses et de l'autre. Je vais vous faire rire, peut-être, mais en fait, les rapatriés d'Algérie. – Ah ben oui. – Nous avons connu exactement la même chose. Nous étions des émigrés et on découvrait Paris. On l'avait vu en vacances rapidement. – Mais je crois que tous les émigrés connaissent la même chose. C'est une histoire d'immigrés qui n'a rien d'exceptionnel. – C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Quand vous en avez parlé, j'ai mis les larmes aux yeux parce que je me suis revue partout en France. – Bien sûr. – C'est sûr. – C'était le choix qu'on avait de découvrir. – C'est sûr. – La mère d'Algérie. – Comment ? – La mère d'Algérie. – Oui, c'est ça. – Exactement. – Vous avez pensé ? – Non, non, mais tous les émigrés ont affaire le même chemin. – On va faire le même chemin. – C'est vrai. – Oui, moi, je me suis retrouvée quand vous avez parlé de vos grands-parents. Moi, j'ai eu des grands-parents italiennes qui ont émigré poussés par la misère en 1905 et qui ont été accueillis à Marseille par d'autres Italiens qui étaient déjà venus. – Oui. – Et ils ont connu, comme vous dites, d'une part, le rejet, les babes, – Ils ont tout connu. – La solidarité, le rejet. – Et d'autre part, la solidarité. – Oui. – Et puis, autre chose, vous avez parlé de l'impact de l'écriture. – Moi, j'ai retrouvé cet épi en mettant de l'ordre dans les papiers des lettres. Mon grand-père a été capté, mon grand-père paternel, a été fait prisonnier à la guerre de 14-18. Il est resté 4 ans, capté. Et ils se sont écrits avec ma grand-mère presque tous les jours. – C'est précieux, ça. – Les grands-mères avaient gardé quelques-unes, mais je ne pouvais pas tout garder. Les grands-mères les avaient classés par date, 1915, 1916, 1917. – C'est très, très précieux et moi, je crois que c'est quand même très, très important, même quand on n'est pas l'écrivain, etc., mais quand même de transmettre tout ça, de garder tout ça, de transmettre. Et je crois qu'il y a, peut-être qu'il y a dans les familles, au fond, des préoccupations qui se transmettent de parents-enfants parce que notre fille a comme activité de recueillir des récits de vie et de les publier. Voilà. – Et c'est vrai, je vous remercie. – Si vous êtes amateurs, voilà, on vous donne les coordonnées. – Si vous êtes amateurs, vous êtes amateurs. – Mais moi, moi… – Comment ? – Je crois que c'est un devoir de transmettre un petit peu. – Oui. – Chacun se donne les devoirs qu'il peut, qu'il veut, mais je comprends que celui qui se transmet, c'est un devoir. – Qui on transmet ? Parce que souvent, ça leur passe. – Non, 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 ça a des ennames. – Non, mais justement, vous savez, moi, j'ai écrit ce livre. On a cinq petits-enfants. Bon, nos enfants l'ont lu, évidemment. Ma fille a pleuré à chaud de marre. À chaud de marre, elle m'a dit, c'est exactement la grand-mère que j'ai connue. Mais on a cinq petits-enfants qui sont jeunes. J'en ai offert un à chacun des petits-enfants. Et je leur ai dit, vous le mettez dans un coin. Je ne leur ai pas dit, il faut que vous le lisiez. D'abord, ils sont petits, c'est difficile pour eux. Mais je me dis, un jour, peut-être, qu'ils le trouveront dans leurs affaires et qu'ils se diront, en matière. Mais le tout, c'est de laisser la source écrite. C'est sûr, on ne la laisse pas, la trace. Là, c'est important. L'intérêt est différent, quoi. Oui, puisqu'on se raconte, je vais me raconter, moi aussi. Qu'est-ce qu'il va raconter ? J'ai émigré, là. Oh oui. Je ne connais pas d'Autochtones, là. Bon, attendez, je vérifie. Non, il n'y en a pas. Moi aussi, j'ai été émigré. Mais j'ai émigré deux ans avant d'Ina. Donc, on était séparés pendant deux ans. Ouh là, c'est par exemple du Tunisie. En Tunisie. Et on s'est écrit énormément. Oui, beaucoup. Et on a des valises. Et un jour, Kathleen, mon fils Michael et Kathleen, disparaissait, on ne voyait pas. Ils ont découvert ce truc-là, ces valises. Pendant des heures et des heures. Ah ben oui. C'est passionnant. C'est passionnant, parce que, je ne sais pas, vous et vos parents, si vos parents vous ont beaucoup raconté ou non, mais je vous assure que quand nos parents sont plus là, on se dit, mais je les ai peu connus. Exactement. J'ai passé tant d'années de ma vie avec eux ou à leur côté, je les ai si peu connus. Exactement. Tout à fait, c'est vrai. Ils n'ont pas raconté pourquoi ils n'ont pas posé les questions aussi. Alors, sur un plan différent qui n'est pas le plan de l'histoire, mais de l'intimité, là, chacun décide de ce qu'il veut laisser de sa part d'intimité à ses enfants, c'est autre chose. Mais si vous avez vu le film sur la route de Madison, le film démarre sur une valise qui ouvre. Et c'est ce coup terrible pour les filles qui découvrent, alors évidemment, sur l'intimité de sa mère, des choses qu'il n'avait pas forcément envie de savoir. Mais voilà, cette valise, c'est ça. Elle est toujours là. Dans la carte. Elle est là, voilà. Elle n'a m'écrit plus, Nina. Après, à chacun de faire le tri de ce qu'il veut laisser. Voilà, donc on va terminer, il y a un petit pot à boire et puis le livre, si vous voulez l'acheter, il est dans... et une petite signature de Nina qui va.